Générique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique et de l'événement du week-end. C'était du côté de Bastère, de la communauté d'agglos du Grand Sud Caraïbe, avec l'élection de Joël Beaujande, vous le savez, le maire de Capester, Bélo, succède à l'U7, Michaud Chevry, à la tête de cette communauté d'agglos, qui a un déficit abyssal, 75 millions d'euros. Avec notre invité, on va en parler, mais il sera question également d'évolution institutionnelle. Vous verrez, on a beaucoup de choses à demander à Pierre-Yves Chico. Bonjour Pierre-Yves Chico. Bonjour Christophe Langlois. Merci d'avoir accepté notre invitation. On revient sur ce qui a fait l'actualité de ce samedi, de ce dimanche, de ce lundi encore, l'élection à la tête de Grand Sud Caraïbe. L'arrivée de Joël Beaujande, ça vous inspire quoi tout ça ? Il y a eu beaucoup de critiques. Oui, alors pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça, puisque beaucoup de choses ont été dites, les Guadeloupéens restent encore sous le choc des annonces de chiffres qui ont été livrées par la préfecture. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le gouvernement Fillon, au travers de ce projet de loi qui est devenu loi, a voulu que l'intercommunalité monte en puissance et ce, il faut bien le dire, au détriment des communes, en procédant à des transferts massifs de compétences communales vers les intercommunalités. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que la communauté d'agglomération, même si ce n'est pas une collectivité territoriale, c'est un établissement public, c'est une collectivité territoriale, et c'est l'expression que j'emploie, qui est en gestation, qui a beaucoup plus de puissance d'intervention qu'une commune aujourd'hui, et qui va susciter un certain nombre de convoitises. Donc, en dépit du fait que la communauté d'agglomération du Grand Sud-Basse-Terre soit gagnée par un déficit aussi important et des factures impayées d'importance tout aussi interpellative, la communauté d'agglomération continue à être un sujet de convoitises. Et le troisième élément, c'est que dans le cadre de la mise en place des communautés d'agglomération, intercommunalité, c'est plusieurs communes qui vont composer cette intercommunalité. Et c'est là où j'en viens à la question que vous posez sur la désignation de M. Beaujandre, c'est que quand on analyse la situation démographique de chaque commune de la communauté d'agglomération du Grand Sud-Caraïbe, c'est Capester qui possède le plus grand nombre de conseillers communautaires. Et donc, avec le nombre de conseillers communautaires, il est plus facile pour Capester de constituer une majorité qu'une autre commune composant la communauté d'agglomération du Grand Sud-Caraïbe. – Avec des créances très importantes également pour Capester. – Absolument, puisqu'il est question, moi je ne suis pas rentré dans l'intimité de ce dossier, il me semblait que c'était 9 millions que Capester-Bello avait comme créance auprès de la communauté d'agglomération du Grand Sud-Caraïbe. Donc pour résumer, convoitise, parce que les communautés d'agglomération sont devenues des structures publiques avec une puissance d'intervention, le deuxième élément, c'est un élément de démographie de politique où Capester, c'est la plus grande commune, où par exemple, aux abîmes pour Cap Excellence, c'est les abîmes, pour la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, c'est le moule, et on voit que partout en Guadeloupe, et la particularité c'était la communauté d'agglomération du Grand Sud-Caraïbe avec Lucette-Michel-Chevry, parce que Bastère n'avait pas un nombre de conseillers communautaires plus importants que Capester, mais il y avait des concessions qui avaient été faites. – Et ce qui est intéressant de dire par rapport à ce qui s'est passé samedi, et que le fait que les conseillers communautaires d'opposition voulaient des vice-présidents pour chaque commune, tirant parti d'une jurisprudence qui avait été mise en place par l'ancienne majorité, c'est que là, on a décidé de jouer la règle à la fois de l'éligibilité idéologique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se disent plutôt à droite, même si depuis quelque temps… – C'est un peu dur de définir les lignes. – De définir les lignes, mais enfin des anciens amis politiques de très longue date, et on ne va pas faire offense à la droite, qui est représentée par Sonia Petro. – On est dans Objectif Guadeloupe. – Voilà, on est dans Objectif Guadeloupe, ancienne formule, et puis un élément de démographie comme je l'indiquais tout à l'heure. – 75 millions d'euros, c'est un chiffre qui résonne, surtout si on le met en parallèle avec toutes les autres communautés d'agglomération, et qui sont peut-être plus grandes en nombre d'habitants, comment on en arrivait là ? – Alors, la première chose, alors là aussi, pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce débat public, parce que c'est un vrai débat public, c'est la cohabitation entre communes et communautés d'agglomération. La logique administrative voudrait qu'à partir du moment où on met en place des communautés d'agglomération, on fasse disparaître les communes. Mais c'est particulièrement difficile en Guadeloupe, avec mon fameux concept de nationalisme municipal, tout ne peut pas être appréhendé du point de vue du droit, du point de vue de l'administration, du point de vue des finances, il faut aussi aborder les choses de façon immatérielle. Un Guadeloupéen se définit tout d'abord par rapport à sa commune et par rapport à sa section. Et éliminer et supprimer les communes en Guadeloupe, ce serait quasiment décapiter les Guadeloupéens, puisque leur racine identitaire repose sur le fait qu'ils appartiennent à une commune. – Parce qu'au plan national, ces communautés d'agglomération avaient été faites parce qu'il y a des communes où il y a 10, 15, 20 habitants. – Absolument, absolument. – Alors que ce n'est pas le cas en Guadeloupe. – Alors que ce n'est pas le cas en Guadeloupe. La commune en Guadeloupe a une vraie raison d'exister. – Certains voulaient en faire plus d'ailleurs aux communes. – Voilà, sur le plan territorial, sur le plan de l'identité, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan de l'histoire. Donc on ne peut pas analyser l'intercommunalité en France hexagonale comme on l'analyserait en Guadeloupe. Le deuxième élément, c'est que pour tenter d'expliquer ce chiffre, puisque moi je n'ai pas la vérité de ce dossier. – Quelqu'un l'a ? Comment ? Quelqu'un l'a ? – Je ne sais pas, peut-être qu'on l'aura très bientôt. Et donc, pour l'expliquer de manière administrative, c'est la montée en puissance, je le disais tout à l'heure, des compétences qui sont attribuées aux communautés d'agglomération. Les communautés d'agglomération ont un certain nombre de compétences obligatoires, pour ne citer que quelques-unes, c'est la compétence économique, c'est la compétence en matière d'assainissement, c'est la compétence en matière d'eau, c'est la compétence en matière de logement. Donc il y a une série de compétences qui ont été attribuées à ces communautés d'agglomération. Et quand le législateur décide d'attribuer des compétences à un niveau d'administration territoriale, et dans le cas d'espèce, les intercommunalités, ça veut dire que vous êtes obligé de recruter de la ressource humaine pour assumer ces compétences. Et donc, ça va avoir un coût. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce sont les recrutements de la ressource humaine experte qui a conduit à ce déficit abyssal, mais je suis en train d'expliquer comment, en droit administratif français, la montée en puissance des communautés d'agglomération, les services à vendre à la population vont générer un certain nombre de dépenses publiques. – Comment on peut expliquer l'omniprésence dans ce dossier du préfet de région ? – Il est dans son rôle ? Certains en disent que non. – Alors, attention. Premier élément, l'article 72, alinéa 6 de la Constitution, dit la chose suivante, le préfet a l'obligation de faire respecter la loi, le préfet a l'obligation de contrôler les actes des collectivités territoriales. Donc, alors, pour ce que je sais… – Donc, il est dans son rôle ? – La France n'est pas encore devenue un État fédéral dépourvu de préfets. – Là, l'intervention du préfet est une intervention qui est encadrée par la Constitution. – Et il est représentant de l'État ici. – C'est ça. Ceci étant dit, je comprends qu'après 37 ans de décentralisation, que des élus locaux aient du mal à supporter que quelqu'un qui a une légitimité, qui ne procède pas du suffrage universel, viennent disputer la légitimité aux élus. – Est-ce qu'on peut parler d'ingérence ? C'est ce qui a été dit par certains. – Non, on ne peut pas parler d'ingérence parce qu'en fait, en droit de la décentralisation en France, vous avez la dimension de la décentralisation et vous avez aussi la dimension de la déconcentration. En France, la décentralisation ne va pas sans la déconcentration. La décentralisation, c'est la sphère des élus locaux et la déconcentration, ce sont les interventions des services de l'État qui ne disparaissent pas en France en dépit de la décentralisation. Donc, alors, si on peut penser que l'intervention du préfet aurait pu être plus opportune ou moins opportune, etc., on peut discuter de l'opportunité. Mais on ne peut pas aller à parler d'ingérence parce que, de manière rigoureuse, à décentralisation, déconcentration. – En tout cas, ça arrive dans un contexte où, vous le savez, on parle beaucoup, en tout cas, le ministre Sébastien Lecornu a été chargé de renforcer aujourd'hui le rôle des territoires en France et justement de renforcer cette décentralisation. Ça fait un peu bizarre, non ? – Oui, oui, ça peut faire un peu bizarre, sauf que je pense à l'intervention de, par exemple, de Patricia Braflant-Trobeau, qui a mis l'accent sur le fait que le long conflit de Millénis a démontré que c'est le préfet de région qui est monté en puissance pour tenter de résoudre les choses. On aurait été heureux de voir qui est un parlementaire, qui est un exécutif local. C'est environ l'intermédiaire entre les grévistes et la direction d'une grande entreprise en Guadeloupe. Alors, on ne peut pas à la fois demander à saluer quand le préfet intervient et pour mettre, enfin, en tout cas, tenter de jouer les médiateurs dans un conflit qui était déjà long et difficile. Et quand, sur d'autres dossiers, il apporte sa contribution, le taxer de gouverneur. Alors, c'est vrai que, en fonction de la personnalité, ça aurait pu être interprété de cette façon-là. Mais, en tout cas, M. Gustin a une personnalité. Je ne suis pas du tout sûr, pour ceux qui le côtoient, que ce soit quelqu'un qu'on puisse qualifier de gouverneur dans les méthodes d'administration qu'il a envie de mettre en place. – Oui. On va revenir, tiens, justement, sur cette proposition qui a été lancée par le sénateur Théophile, Dominique Théophile, qui a proposé à Joëlle Borrell-Incertain de relancer l'idée du Congrès. Elle lui a répondu en lui disant qu'elle en avait déjà parlé lors du projet de convergence. C'était le plan de convergence, c'était le 31 décembre. Ça servira à quoi de relancer le Congrès aujourd'hui ? – Alors, j'ai envie de faire de l'esprit. – Ah ben, allons-y. – Oui, et commencer par une citation de Lamine Gueye, qui était parlementaire sous la Quatrième République et qui avait dit au moment de voter la loi de départementalisation 19-1946, il disait à Marius Moutet, qui était ministre de la France d'Outre-mer, nous n'avons jamais réclamé l'uniformité qui serait synonyme d'absurdité. Deuxième élément, si moi, le citoyen Pierre-Yves Chico, je suis intimement convaincu aujourd'hui qu'il faut sortir de l'uniformité pour qu'il y ait davantage de performance dans la manière d'envisager en prospective le territoire de la Guadeloupe, je ne suis pas du tout sur le troisième élément qu'il faut faire quelque chose de choc en bloc. Je ne suis pas sûr du tout, et je ne suis pas du tout persuadé que la question institutionnelle, que je n'appelle pas une évolution institutionnelle, parce qu'on peut dire qu'on évolue et finalement on regresse, donc j'ai plus envie de parler de la transformation institutionnelle ou de la transformation statutaire, je l'ai déjà dit à votre plateau, à votre micro, Christophe Langlois, c'est une démarche qu'il faut prendre le temps de penser, c'est une démarche qu'il faut prendre le temps d'élaborer. Et s'il s'agit d'être simplement des petits télégraphistes d'un gouvernement, comme ça a été le cas par le passé pour les Guyanais et les Martiniquais, d'être le petit télégraphiste d'un gouvernement qui veut simplement, pour réduire la dépense publique, fusionner deux institutions en faisant croire aux Guadeloupéens, comme s'ils étaient des imbéciles heureux, que ça allait changer leur mode de vie, alors à ce moment-là je dis non, je dis stop, et je dis qu'il faut qu'il y ait un vrai débat public, et il faut que des voix plus s'exprimées. – Donc c'est un changement collectif ? – Et apporter la contradiction dans un débat comme celui-là. – C'est un changement collectif qu'il faut ? – Oui, c'est un changement collectif, et il faut, et je le disais à des élèves de classe prépa à Benbridge la semaine dernière, sur un sujet comme celui-là, avant le matériel, la matérialité des choses, les institutions, il faut penser l'immatériel, quel est notre état d'esprit ? Est-ce que lorsqu'on n'est pas… – Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ? – Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et pour moi, la question institutionnelle aujourd'hui, en 2019, doit avoir comme préalable la question de l'épaisseur patriotique qu'on met en avant pour penser la Guadeloupe. Alors il faut d'abord, à mon avis, dans les actes politiques qu'on pose, démontrer sa volonté, sa capacité, son envie à défendre les intérêts de la Guadeloupe, et pas simplement vendre aux Guadeloupéens, comme si on vendait un paquet de lessive, que la question institutionnelle va régler les problèmes de la Guadeloupe. – Merci Pierre-Éficot, c'est un débat passionné. On aura l'occasion d'en reparler. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501